Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans un nouvel épisode de Sneak In, l'histoire des sneakers. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des disputes des frères Dassler. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la vidéo sur Puma. Rudolf a fondé Puma et Adolphe a fondé Adidas. Et c'est de cette marque dont nous allons parler aujourd'hui. Après le long conflit qui a séparé les frères Dassler, Adi décide de lancer sa propre marque. Adi, c'est le surnom d'Adolphe. Là où son frère mise tout sur la communication, Adi lui pense avant tout aux performances et aux matériaux utilisés. C'est ce qui sera d'ailleurs son objectif principal, améliorer les performances des athlètes. Peu importe le temps que ça prendra, il ne veut pas se précipiter. Il veut prendre son temps pour proposer le meilleur produit possible. Personnellement, je trouve que c'est un bon choix. A l'époque, le monde se construisait. On n'était pas pressé. Le 18 août 1949, Adidas est officiellement né. Il faut savoir qu'Adi avait déjà 47 employés lors du début de son activité. Contrairement à son frère, où seulement une quinzaine avait suivi. On peut dire qu'il avait l'avantage au niveau de la main d'oeuvre. Adi se lance alors dans une quête de fabrication de chaussures innovantes pour tous les athlètes du monde. En 1950, il crée la Samba. La Samba, c'est une chaussure qui a traversé les époques. Toujours portée par les joueurs de Five et de futsal aujourd'hui. Elle est également encore portée dans la rue. Adidas crée ensuite un modèle de crampon pour le football. Pas vraiment de nom pour l'instant. Rendu célèbre à Berne en 1954, quand l'Allemagne gagne contre la Hongrie en finale de la Coupe du Monde. Cette victoire est importante pour l'Allemagne et Adidas. Car la Hongrie restait sur une longue série d'investibilités. La prouesse de l'équipe d'Allemagne à l'époque est énorme. Ses crampons sont très spéciaux également, puisque ce sont les premières chaussures conçues avec une semelle en nylon. Comme quoi, ça valait le coup d'attendre. En 1956, Adolphe décide de faire participer la famille en envoyant son fils Horst au JO de Melbourne en Australie pour offrir du matériel aux athlètes. Cela devient la première opération marketing sportive internationale du monde moderne. C'est un gros succès, car ses chaussures battront un record du monde dans une épreuve de sprint. Son ambition première partait du fait que les athlètes pourraient faire bien mieux si les équipements étaient améliorés. Et le pari est réussi. Pas mal pour le frère qui est soi-disant moins fort en commerce. Les années 60 ont été très importantes dans le sport, avec Catherine Schweitzer, qui fut la première femme à courir le marathon de Boston ou l'invention du saut Fosbury, qui a changé à tout jamais la profession du saut en hauteur. En 1960, Adi demande à son fils Horst d'ouvrir une usine à Deadwiller en Alsace. Adi récompense son fils pour ce qu'il a accompli aux Jeux Olympiques de Melbourne. Celui-ci a su représenter Adidas en donnant des équipements aux bons athlètes pour qu'il fasse connaître la marque. Clairement, chapeau Horst. A seulement 23 ans, Horst fera bien plus que développer la marque de son père. Il va carrément évoluer de façon autonome avec le but de déranger le moins possible le siège principal de la marque. Il va transformer Adidas en multinationale en faisant de la France un grand producteur et vendeur de la marque. Horst, ce sera aussi celui qui développera l'industrie du textile de la marque en 1967. Il optera pour le premier modèle de survêtement, la Track Suit, que le footballeur Franz Beckenbauer portera sur plusieurs années. Cette opération permettra à la firme de se faire un nom autre part que dans le domaine des sneakers et de déjà se diversifier. En 2015, une version modernisée mais fidèle à l'original sortira en magasin pour rendre hommage à la première Track Suit de l'époque. Alors, attention. Certes, Adidas opte pour de nouveaux horizons. Mais il est très loin d'abandonner le marché des sneakers. Bien au contraire. Puisque c'est dans les années 60 que des modèles iconiques vont voir le jour comme la Azteca Gold. La première sneaker spécialement conçue pour le running avec ses pointes pour les JO de Mexico. Puis, en 1964, une collaboration avec Robert Hailey, probablement la sneaker la plus connue de chez Adidas, fait son apparition. Si vous ne savez pas de quel modèle je parle, vous allez vite comprendre. J'ai pris la décision moi-même d'appeler les années 70 d'Adidas ainsi. Vous allez très vite comprendre pourquoi je considère que ces années sont d'une importance capitale. Ces années seront à l'origine des plus grands mythes de la sneaker chez Adidas. Et tout ça est dû à la volonté de Horst de développer la marque encore plus qu'elle ne l'est déjà. Tout d'abord, Adidas devient et demeure aujourd'hui le ballon officiel de la Coupe du Monde de football. Mais ce n'est pas tout. Horst avait un objectif. Investir dans d'autres sports afin de faire d'Adidas le numéro 1 dans tous les domaines sportifs. Et reparlons de cette collaboration avec le tennisman français Robert Hailey. En vérité, cette chaussure n'avait pas vraiment de nom au départ. Enfin si, la Robert Hailey. Mais elle a fini par s'appeler la Stan Smith. Même si elle a commencé à être fabriquée en 1964, elle était destinée à un autre joueur de tennis au départ. Elle sera vraiment popularisée en 1973 par le tennisman Stanley Smith. Beaucoup de personnes aujourd'hui portent cette chaussure sans savoir d'où elle vient. C'est une chaussure blanche, très pure, avec les trois ventes de la marque perforées. Cette sneaker va réussir le pari d'Adidas et de son fils. Conquérir d'autres sports. Le niveau de confort de la Stan Smith est très élevé pour l'époque. Avec en plus l'utilisation du cuir au lieu de la toile. Car oui, la toile était un matériau plus tendance à l'époque. Mais c'est cette cassure et l'utilisation complète du cuir qui en fera un grand succès. C'est en 1978 que la sneaker sera renommée la Stan Smith pour rendre hommage aux vainqueurs de l'US Open de 1971, de Roland Garros et Wimbledon en 1972. Stanley Smith devient l'ambassadeur officiel de la marque dans le tennis à la place de Robert Alley. Désolé Robert. Là, vous vous dites, ok, la Stan Smith a été inventée dans les années 70, mais je ne vois pas pourquoi ça en ferait des années d'or. Eh bien, cette même décennie connaîtra la naissance d'un autre modèle iconique de la marque. Tout commence lorsqu'Adidas veut s'attaquer au marché de la chaussure de basket en 1968. Chris Severn s'occupera de ses modèles et confectionnera la Super Green, une sneaker basse et la pro-modèle, une sneaker montante. Ces modèles auront les mêmes caractéristiques que la Stan Smith avec une semelle durable aux talons renforcés avec une tige en cuir. Au départ, ces modèles ont convaincu uniquement les San Diego Rockets ou l'équipe nationale des USA. Ce qui est déjà pas mal. En 1969, ils signent avec les Boston Celtics qui gagneront le titre de NBA la même année. En vue de ce succès soudain, Adidas va renommer sa chaussure en un nom que vous connaissez tous, la Superstar, qui sera ensuite adoptée par 85% des joueurs de NBA en 1973. Et ce n'est pas fini pour les années 70. Horst fondera Arena en 1973 pour la natation et rachètera même le coq sportif concurrent français d'Adidas en 1974. Alors, pourquoi les années d'or ? C'est simple. La Stan Smith est un modèle qui a beaucoup influencé la culture contemporaine. C'est la sneaker la plus vendue dans le monde. Elle est devenue si populaire que beaucoup de personnes se disent lassées de la voir partout, selon les journalistes et les influenceurs. Je veux dire, ils ont raison. Il y a peu de temps, on voyait ses sneakers absolument partout. Sa simplicité, elle a conquis le monde entier. Les sneakers addicts, les pas sneakers addicts, enfants, adultes, personnes âgées. C'est monstrueux pour une sneaker et il faut le reconnaître. La seule raison pour laquelle les gens sont lassés de la Stan Smith de nos jours, c'est parce que la mode est à la rareté. Et que ses sneakers est très accessible. Après tout, tout le monde a sa paire de Stan Smith dans son placard. En ce qui concerne la Superstar, c'est la même histoire. Pour finir avec les années 70, Adidas créera également un autre modèle. L'Adidas Campus, qui a été créé principalement pour concurrencer la Puma Suède dans le basketball. Les deux frères menaient donc leur bataille dans l'ombre. Cependant, elle ne s'imposera jamais sur les terrains de basket, mais connaîtra du succès chez les amateurs de skateboard. Pour finir, le logo a aussi évolué dans cette décennie, passant de trois bandes à côté des lettres à un trèfle en 1972. C'était quand même de sacrées années. Adidas a encore performé dans l'innovation dans cette décennie. Le sport a beaucoup influencé la culture et la musique a inspiré la mode. Tout comme ça a été le cas avec Reebok, Adidas a eu son lot d'influence sur la culture urbaine. La superstar sera propulsée sur le devant de la scène grâce au hip-hop et son partenariat avec le groupe de rap US, Run DMC. Eux qui portaient des superstars à chacun de leurs concerts. Ceux-ci confectionneront même un tube, My Adidas, qui participera grandement à la popularisation de la chaussure. C'est grâce à cet événement que sera créée la branche Adidas Originals pour que la marque puisse collaborer avec n'importe quel artiste dans le futur. En 1987, alors que la mort d'Adolphe en 1978, avait déjà semé le troupe dans l'enceinte de l'entreprise, son fils Horst décède subitement et le groupe est totalement perdu. La firme est au bord du gouffre et les héritiers décideront de vendre celle-ci au français Bernard Tapie, qui relancera la marque en renouvelant les collections, la politique de distribution et délocalisera une partie d'activité en Asie pour réduire les coûts de fabrication. C'est ainsi qu'en 1992, il rend la société de nouveau profitable, puis la revend à Robert Louis Dreyfus, qui poursuit dans la même lignée que Bernard Tapie. Aussi, pour la petite histoire, Bernard Tapie a vendu la firme pour éviter les conflits d'intérêts. Lui désirait devenir ministre à l'époque. Certains connaissent la suite, de cette transaction naîtra une grande affaire judiciaire avec le Crédit Lyonnais. Néanmoins, le nouvel acquéreur accomplira ses objectifs avec la marque aux trois bandes. Il délocalisera encore plus en Asie comme Nike. Il réduira encore plus les coûts de fabrication en conséquence, fermant quand même 10 usines de textile et 15 usines de chaussures en Occident. Il optera aussi pour la relance d'une chaussure qu'on n'a pas encore évoquée, sortie en 1969 comme la superstar, la Gazelle. Une chaussure multisport qui a fini par avoir un franc succès dans le football amateur. Adidas augmentera sa marge, sera de nouveau rentable et entrera même en bourse en novembre 1995. En ce qui concerne les innovations, il y en a eu beaucoup dans les années 90. On peut citer notamment la Tubular, conçue puis commercialisée en 1993. Celle-ci était assez spéciale. Elle était livrée avec une pompe pour la gonfler, car elle était dotée de coussins d'air dans son talon pour permettre aux coureurs de personnaliser l'amortisse souhaitée. Cependant, elle sera recommercialisée en 2014, où elle séduira davantage le monde. Avant de passer à Adidas dans le monde moderne, nous allons mettre un terme à un match qui a débuté dans le dernier épisode avec Puma. Alors, lequel des deux frères a le plus réussi son coup ? Commençons en 1949. Oui, je sais, on remonte loin. Adidas avait déjà pris l'avantage en prenant trois quarts des employés de l'usine tout en laissant le reste à Puma. Un point pour Adi, qui est préféré à son frère. En 1954, Sepp Herberger, entraîneur de l'équipe nationale allemande, a dit à Puma qu'en échange de 1000 marques, la monnaie de l'Allemagne à l'époque, par mois, il chausserait toute l'équipe en Puma. Rudolf refusa, car trop avare, et Adi, lui, a dit tout de suite oui. Comme vous le savez déjà, l'équipe d'Allemagne remporte la Coupe du monde de football cette année-là contre toute attente contre les favoris hongrois. Adi deviendra le chausseur de la nation et gagnera encore une bataille contre son frère. Aïe ! A partir de ce moment, les deux clans ont mené une lutte sans relâche et n'hésitaient pas à se faire des vacheries entre eux. Par exemple, en 1968, Puma a inventé la chaussure brosse, une chaussure à pointe qui a permis des records du monde d'athlétisme. Mais un peu avant les JO de Mexico, celle-ci fut interdite par intervention d'Adidas auprès de la Fédération Internationale d'Athlétisme, avec une excuse. On pouvait facilement se blesser avec. Évidemment, c'était totalement faux. Cependant, ça fait encore un point pour Adidas. Rudolf dut concéder le fait qu'il ne pourrait jamais rivaliser avec Adidas et en concentrer leur communication sur les stars, comme on l'a vu avec Pelé, Maradona ou Boris Becker. La réalité, c'est qu'il y a un monde entre les deux entreprises. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. En 2006, Adidas rachète Rebook et rentre dans une nouvelle ère, en commençant par les collaborations dans les années 2010. Elle met au point la technologie Boost, qui sera en grande partie popularisée par la collection Yeezy de Kanye West, qui deviendra une filiale à part entière. En arrachant Kanye aux mains de Nike, Adidas a fait un gros coup et espère devenir le numéro 1 des sneakers dans le monde à ce moment-là. Le pari est d'ailleurs réussi pendant un bon moment, puisque la hype autour des Yeezy dépassait largement les Air Jordans lors des premières années de sortie. Adidas collabora aussi avec des stars comme Stella McCartney, Beyoncé, mais aussi Pharrell Williams avec sa collection Tennis, sans parler du grand succès des superstars Pharrell Williams, ou encore avec Yoji Yamamoto en créant Y3, une autre filiale. Adidas se lancera à fond aussi dans l'éco-responsable récemment, en faisant équipe avec Parley, une organisation engagée dans la conservation des océans. Le but est de développer des vêtements et des chaussures avec du plastique recyclé pour mettre un terme aux déchets engendrés par l'industrie de la mode. Ils veulent une utilisation du polyester recyclé à hauteur de 100% d'ici 2024, conformément à leur engagement. Plutôt noble de la part de la firme, qui aurait pu très bien s'abstenir. De plus, ces équipements seront portés par des joueurs de tennis comme Dominic Thiem ou Angélique Kerber. Ce qui contribuera bien à faire passer le message dans le monde. Actuellement, Adidas est classée deuxième au monde derrière Nike en termes de vêtements et chaussures de sport. Adidas a su devenir un mastodonte en prenant les bons paris au bon moment, avec toujours une priorité, l'innovation technologique pour que les athlètes puissent réaliser les meilleures performances possibles. Elle est rentrée parfaitement dans l'air du temps de la mode avec ses collaborations. Adidas est partie pour durer dans le monde de la sneaker, surtout avec la remontée prochaine des Easy Boost qui s'annonce. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneak In. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite et surtout à liker et à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Je remercie encore notre partenaire revendeur de sneakers Kiki Kix qui nous fournit toutes les paires que vous voyez dans les vidéos. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux, ils sont vraiment top et ils ont toutes les paires du monde. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Sneak On Air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada